donc le contenu de la boîte il est assez simple donc on a ce package là donc le z2 on a un bloc secteur assez simple un câble micro usb aussi assez simple et la seule particularité donc c'est ces écrans ont des encres des écouteurs des écouteurs donc intra auriculaire qui ont la particularité d'être d'avoir la technologie donc de réduction de bruit actif c'est à dire qu'en gros quand vous branchez ces écouteurs sur le z2 si vous avez les écouteurs sur les oreilles vous allez entendre un petit petit poc on va dire et le bruit ambiant va être très très fortement réduit bien sûr si vous êtes dans une pièce et que vous le faites chez vous qui a pas de bruit vous n'allez pas forcément entendre la différence si par contre vous êtes dans la rue en voiture en avion ou dans le métro là on va entendre une vraie différence donc il n'y a pas forcément de 2 c'est pas non plus de la la qualité d'un casque fermé à réduction de bruit qui vaut 600 balles mais c'est un réel avantage du xperia z2 face à ses concurrents donc ce système avec ses écouteurs qui fonctionnent sur le z2 et sur la tablette également xperia z2 donc voilà pour le package avec bien sûr des petits embouts pour changer de taille les intras donc voilà pour le contenu de la boîte qui est assez simple donc le z2 le chargeur avec son câble usb les écouteurs et le z2 donc le chargeur je vous conseille à tout le monde soit d'acheter sur ebay les petits câbles magnatiques qui se connectent ici pour recharger directement le z2 soit les stations d'accueil que ce soit officiel ou non qui rechargent le z2 tout simplement pour ouvrir le moins possible les caches et pour conserver un maximum l'étanchéité dans le temps parce que bien sûr si on ouvre des caches trois fois par jour si on souhaite garder le téléphone plusieurs mois ou voir plusieurs années pour pour un investissement de 600 euros pour certains bien sûr plus on va les ouvrir moins ça sera solide dans le temps même si pour l'instant j'ai eu aucun souci de ce côté là